Rapport d'interpeller le nouveau gouvernement sur la non-redevabilité. Nous tous, nous savons que les organes de contrôle nous doivent beaucoup de rapports. Depuis 2018, on n'a pas de rapports publiés. Aujourd'hui, on parle de rapports de fonds Covid-19. Alors que les rapports non publiés, que ce soit la Cour des comptes, que ce soit l'OFNAC, que ce soit l'IGE, que ce soit même l'ARMP qui a changé de nom, tous ces rapports-là non publiés, ça dépasse largement les 1 000 milliards dont on parle dans les fonds Covid-19. La région de Lougue, les attentes quand même, parce que nous tous, nous savons que Lougue qui est un territoire avec quand même beaucoup de jeunes, aujourd'hui, on ne peut pas avoir une façade maritime de plus de 50 km, n'est-ce pas, des jeunes fertiles par rapport à l'agrobusiness, mais surtout une industrie qui se trouve à Lougue et qui est unique, je dis bien, unique en Afrique de l'Ouest. Quand tu as une usine de plus de 3 hectares, n'est-ce pas, qui a une capacité, je dis bien, une capacité de recrutement de plus de 12 000 emplois directs au niveau de la région de Lougue, quand même s'il y a accompagnement de l'État, aujourd'hui, quand même, la problématique de l'emploi au niveau de Lougue, même au niveau de toute la zone nord, parce que cette usine peut être le colisteur de toute la zone nord.